La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la situation du pays préoccupe Abdoul Mbaï. Dans Rémi Quotidien, l'ancien Premier ministre demande aux Sénégalais de mieux choisir ceux qui dirigent le pays. Se basant sur les dernières législatives, le président de Hact veut mettre l'accent sur les 5 millions de Sénégalais qui n'ont pas voté lors des dernières élections. La prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu sans la participation de Macky Sall. Dans Rémi Quotidien, c'est le professeur Momodou Diouf qui récuse ainsi le patron de la paire. Pour le professeur d'histoire à l'Université Columbia des États-Unis, les résultats des dernières législatives ont définitivement réglé la question de la troisième candidature. Et au cas où le président Macky Sall persiste, cela pourrait prolonger le pays dans une crise. Crise ou pas, Macky Sall sera le candidat de Beno Bokiakar en 2024. C'est cher Omar Han qui répond ainsi à Allentine et compagnie dans Vox Populi, où le ministre de l'Education nationale parle déjà d'acquis pour le président Macky Sall. Pour Ousmane Sonko, c'est maintenant clair. Dans l'affaire l'opposant à Agisar, le leader du PASTEF selon les échos sera auditionné le jeudi 3 novembre prochain. Et pour cette audition, Source A revient ce matin avec plusieurs révélations. La convocation que le leader du PASTEF n'a pas encore reçue. Mais n'empêche le régime, pour parer au déluge qui s'était abattu sur Dakar lors des événements de mars 2021, a décidé, à partir de mercredi 2 novembre, et ce jusqu'à nouvel ordre, de consigner tout le personnel du groupe opérationnel dans les cantonnements. C'est pourquoi d'ailleurs Critique parle d'alerte lancée déjà aux forces de l'ordre. Le quotidien La Tribune va plus loin en parlant de cette édition imminente du leader du PASTEF et souligne que la police et la gendarmerie sont en état d'alerte. Et selon le journal du groupe des médias, nous allons vers un procès en correctionnel et 12 avocats seront autour d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a fini de créer un gros malaise dans la police. L'observateur revient sur les effets de la fuite du message destiné au commandant et qui se retrouve sur la place publique. Le journal du groupe Futur Média qui donne la parole au commissaire Keïta, selon qui le Sénégal est en danger. C'est pourquoi Walfour Quotidien nous parle d'alerte maximale sur cette convocation de Ousmane Sonko par le juge. État d'alerte barre pour sa part bisbille le jour. Le journal nous informe ce matin que les troupes seront déployées à partir de mercredi. Si le juge ordonne le renvoi en jugement, le leader du PASTEF pourrait être placé sous mandat de dépôt. Le même Sonko poursuit son aimé Koutour, mais à l'étape de Tchèque, il y a eu du sang et des blessés selon Vox Populi. Le réveil et l'observateur confirment et parlent même deux blessés graves. Placé secret défense, la fuite du contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA au ministère de l'Environnement a fini de créer un gros malaise au sommet de l'État. C'est pourquoi, selon le journal Le Réveil, l'État est en train de traquer la taupe. En attendant, le vrai journal revient sur les réformes à répétition et prétexte du secret défense en question. Nos confrères d'indiquer que le code des marchés est en souffrance. Dakar Times est revenu ce matin sur les tentatives de déstabilisation du Tchad face à l'immigration clandestine et parle d'un drame humanitaire qui menace l'Europe. Libération revient à large sur la douane qui frappe au cœur du cartel, parlant de la saisie record de drogue à qui dira. Nos confrères nous racontent comment un contrôle de routine de deux agents sur un camion malien a conduit à la saisie de 300 kg de cocaïne d'une valeur de 24 milliards de francs CFA. Plusieurs billets de dollars CFA, Léonès Ouguilla, retrouvés sur le chauffeur Koulibaly, arrêtés en même temps que son apprenti Idrissa Koulibaly, qui arrêtera Sadio Mane. Stade Quotidien revient ce matin sur les statistiques de l'attaquant sénégalais qui se trouve en grande forme à quelques semaines de la Coupe du Monde. En vue de son combat contre Papasau, dimanche prochain, Sita font alarme devant ses fans. C'était lors de son open press. Et Sounolambe revient sur les propos du lutteur de Djamaguen Sikabbao qui déclare « Je ne peux pas payer mes fans ». Le journal donne également la parole à Mama Faye. Le journal donne la parole à Maudoumbaï qui pense déjà que Papasau va attaquer Sita. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.